Musique Connue beaucoup plus sous l'appellation moringa, cette plante aux multiples vertus ne fait que parler d'elle sous tous les cieux. Elle pousse dans les quatre points du monde et apporte ses bienfaits aux populations. C'est nul doute pour cela que plusieurs projets de culture de la plante ont vu le jour depuis des années en Afrique, notamment au Burkina Faso. Il y a plusieurs espèces de moringa, mais celle que nous connaissons au Burkina Faso est le moringa olivera. C'est une plante qui est connue sous les gens, même avec le peuple, mais au Burkina, on la connaît comme une plante. C'est une plante qui a plein de vertus, qui est utilisée connu mondialement par ses vertus, aussi bien médicinales que l'on peut faire. C'est une plante qui a plein de vertus, qui est utilisée connu mondialement par ses vertus, aussi bien médicinales que l'on peut faire. Alors, je crois que le moringa, quand on est au Burkina, ce n'est pas compliqué. Il suffit de prendre les langues nationales, Arzantiga, l'arbre du paradis, Alzenayiri, je le prononce mal, mais en Yula. Dans toutes les langues, on sait que c'est une plante exceptionnelle. Et les scientifiques ont montré largement maintenant qu'il n'y a pas plus riche au monde comme plante, de par ses feuilles, de par ses graines. On peut en faire des aliments, des compléments alimentaires, des médicaments, de la cosmétique. On n'a pas connu de plante plus riche qui puisse pousser dans la zone tropicale, en Afrique, en Asie, en Amérique. Les spécialistes de l'agriculture la considèrent comme une bénédiction. Des études scientifiques ont été menées pour mieux connaître la valeur nutritionnelle de la plante. Les résultats sont impressionnants. Au plan toxicologique, nous avons testé les feuilles et les écorces pour voir s'il n'y avait pas une certaine toxicité à long terme. On a fait d'abord la toxicité aiguë, la plante absorbée, consommée par des souris, qui sont nos animaux de référence au laboratoire, n'a présenté aucune toxicité et aucun comportement anormal des souris n'a été observée. La plante est donc très riche, la vitamine A, la vitamine B, B2, B6, la vitamine C. Et on a vérifié la présence d'éléments nutritionnels, appelés micro-nutriments, parce qu'ils sont présents en faible quantité, très faible quantité. Mais dont le fait, la pharmacologie est très importante. C'est là que nous avons vu que la plante est très riche en fer, en cuivre, en zinc, en célenium, en phosphore, en calcium, en sodium. Donc la plante présente un intérêt particulier du point de vue des micro-nutriments. Il faut signaler que le moringa, je connais ça depuis l'enfance, parce que le vieux avait sémé ça dans les champs. On enlevait, on mettait dans tout type de sauce. Oui, on mangeait, on trouvait ça que c'était intéressant. Donc quand je suis allée à Bovo, on consommait aussi. Quand je suis venue ici, j'ai vu chez la voisine, ça m'a plu. Comme je connais ça depuis dès l'enfant, je suis allée enlever les grains chez elle. Je suis venue sémé. D'ailleurs, dans le mois d'août, en quelques mois seulement, ça a poussé. Les feuilles, on commençait à donner et puis on consommait. Pour les feuilles, je fais normalement trois types de sauce. Je peux enlever les feuilles là comme ça, je fais bouillir, je mets un peu de cuir magie, un peu de sel, un peu d'oignon et je mélange comme ça. Tu peux manger ça comme ça ou bien tu peux manger avec le taux. Ou bien tu enlèves les feuilles, tu mélanges avec du gombo frais, tu manges avec le taux aussi. La troisième façon aussi, tu enlèves les feuilles, tu mélanges avec la pâte d'arachide. Ce sont ces trois types de sauce que moi je fais avec les feuilles de moringa. Comme c'est la saison sèche, les feuilles là ont commencé à jaunir et puis tomber. Donc on est obligé d'enlever ceux qui sont jeunes là pour faire la sauce. Mais si c'est pendant l'hivernage, ça peut pousser de là jusqu'en bas. Donc on est obligé d'enlever ceux qui sont jeunes là pour faire la sauce. Ceux qui sont jaunes, jaunes, on ne peut plus préparer parce que c'est dépassé. Même si on met au feu là, ça ne sera pas cuit. Il ne faut pas enlever tout aussi parce qu'il faut laisser les plus jeunes là, ça va bien pousser. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 Ces bienfaits vont au-delà des valeurs nutritionnelles car le moringa est selon les scientifiques une solution pour résoudre de nombreux problèmes de santé. Du reste, une équipe américaine a fait des expériences sur le moringa et a trouvé qu'elle soit près de 300 maladies. Nous avons étudié également la plante du moringa. Nous avons étudié également la plante du point de vue médicale. L'efficacité de la plante dans la prise en charge d'un certain nombre de maladies. Quand on a plein de plans de miracles, ça se justifie. De nombreux intervenants dans le domaine de la santé utilisent le moringa pour soigner leurs patients. Je m'appelle Sekone Placide. Je développe le moringa d'une manière générale pour les compléments nutritionnels ou comme alicaments qui puissent servir pour le PVVH et d'autres malades. Mon nom est Samuel Chawadro. Je suis à Katé Tampoui, à Saint-Satervendé. Il y a beaucoup de gens qui viennent et le moringa c'est bon. Quelqu'un qui est pris, il n'y a pas d'effet secondaire pour attaquer quelqu'un. Quelqu'un qui est pris sûrement, je veux remercier en tout cas le moringa c'est très bon avec moi. Le moringa ça soigne beaucoup ma maladie. Puis tu as eu mourir, il n'y a pas de constipation encore. Si tu as eu mourir pour scier le sang, il ne scier pas le sang encore. Donc, le moringa là, il y a beaucoup nourriture, il y a beaucoup de gens qui mangent ça même sans maladie. Puis tu as habité pour manger, pour boire le moringa en poule là. Si tu as habité pour boire ça, tu n'es pas l'autre pour dire encore. Le moringa là ça soigne beaucoup des maladies. Ça soigne beaucoup. Il y a des gens qui viennent prendre là, ils viennent demander toujours « Est-ce que le moringa là il y en a ? Si il y en a, je donne. » Tout le temps, je fais en poule. Et tu as misé bien. Il y a des gens qui viennent prendre ça, aller soigner. Il n'y a pas de secondaire, un effet secondaire là, il n'y en a pas ça. Cette massa, il y a sans problème. Il n'y a pas de droits pour dépasser quelqu'un. En tout cas, le moringa là ça soigne beaucoup des maladies. Ça soigne l'hypertension. Ça soigne l'hémorylite. Ça soigne l'hémorylite. Ça soigne l'hémorylite d'estomac. Je veux connaître le moringa. En tout cas, c'est très bon. Moi, je donne les gens au moringa là. Les gens là sont très contents. Ils veulent toujours, ils veulent vendre en tout cas. Le moringa là, c'est un bon médicament. C'est un bon médicament. Les feuilles de moringa sont beaucoup utilisées dans la lutte contre la malnutrition chez les enfants malnutrés, chez les personnes en convalescence, chez les femmes en grossesse et chez les femmes allaitantes sur les sujets immunodéficients comme les personnes vivant avec le SIDA, le PH, le PV, VIH chez les personnes âgées. Des feuilles, ces feuilles et ces graines traitent l'hypertension artérielle et le diabète, des problèmes gastriques. Le sucre des feuilles dans les yeux soulage céphalée et convulsion. Les graines en cataplasme traitent les rhumatismes et les douleurs articulaires. Les racines, les écorces, les feuilles, les fleurs en décoction, aqueuses, sucrées, traitent l'hypertise, les douleurs abdominales. La peau de racines en inhalation est utilisée pour le traitement de la fièvre et des céphalies. Le cataplasme de racines et d'écorces de racines sur les parties affectées traitent les plaies et les dermatoses. La tisane de fleurs soigne la grippe et la toux. Les écorces pilées avec du sel et le cataplasme de racines sur la poitrine soignent les bronchites. La borne du tronc mélangée à l'eau traite la dysenterie, la fièvre et l'asthme. Les feuilles, graines, écorces de moringa polyphéra sont également utilisées pour le traitement de l'anémie, de l'anciété, des toxines, de la bronchite, des cataractes, des congestions pulmonaires, du choléra, de la conjonctivite, de la toux, des diarrhées, des infections des oreilles, de l'inflammation des glandes, des angines, des troubles respiratoires, de la tuberculose, des parasites, des problèmes de la lactation, de la grossesse, de la dysenterie, des gonorrhées, du paludisme, des ulcères, d'instruments, des tumeurs, des troubles urinaires, j'en passe. C'est de toutes ces valeurs reconnues au moringa que les structures telles que Réobot Groupe International, en abrégé Régi et l'association Bellouette, se sont investis dans la production, la transformation et la commercialisation du moringa. Comme sur le plan scientifique, il a été prouvé que le moringa est une plante très utile, utile pour l'homme, utile pour les animaux, utile pour la terre, utile même pour la préservation de l'environnement. Et voilà pourquoi Régi s'est vraiment focalisée dans la production, la transformation et la commercialisation du moringa. Régi s'est formalisée pour devenir une entreprise agricole axée sur la production durable. A Pompugnan, village situé à quelques kilomètres de la ville de Pau, Régi cultive le moringa sur une superficie de plus de 30 hectares. Je suis Wampia Jean, je fais partie de l'équipe de la production et de la transformation du moringa. Ici c'est la production intensive du moringa. Pour pouvoir, on peut dire, un jardin du moringa, il faut l'arroser à chaque moment. Il faut que l'eau soit disponible à tous les mois, comme nous sommes à la saison chef. Mais nous, on a mis un système solaire qui pompe l'eau à partir d'un forage et qui l'envoie au château. Et c'est l'outil du château maintenant pour redescendre, pour pouvoir faire les arrogements à chaque jour. La production ici, c'est intensive. C'est pour dire qu'à chaque moment, c'est de janvier à décembre, à chaque moment, à chaque mois, on a la récolte ici, on a la transformation des fiches ici en poudre. Et, comme je le disais, nous sommes organisés une équipe qui travaille, qui se relève. Il y en a qui sont là, même avec la clôture des criades, même les animaux forcent pour rentrer. Mais il faut une permanence pour pouvoir surveiller la nuit comme le jour. Les produits de régie, essentiellement composés de la poudre de moringa, des graines, de l'huile, de savon et de biscuits de moringa, sont commercialisés dans les locaux de régie, connus sous le nom du Palais de Moringa. A Dapé-Logo, commune rurale située dans la région du plateau central, le Larlena Abatigri, chef coutumier, s'est investi dans la production du moringa. Les productions du chef sont transformées en savon, en huile, en poudre, en thé et autres produits dérivés du moringa. Alors, je suis dans la culture du moringa depuis 2009, à savoir un an après la culture du jatropha, j'ai amorcé le moringa comme activité et complémentaire pour donner rapidement des revenus aux producteurs. Parce que le jatropha, il faut trois ans pour qu'il devienne une plante adulte. Mais cependant, le moringa, après trois mois, on peut commencer déjà à récolter les feuilles, non seulement pour la consommation humaine, la consommation familiale, mais aussi la commercialisation des feuilles peut commencer dès l'âge de trois mois. Ce chêne de moringa a 40 hectares en agroforesterie et dont 6 hectares en culture forêt pour récolter rien que les feuilles et rien que les fruits. A savoir deux hectares pour rien que les feuilles et quatre hectares et demi pour les fruits et les feuilles en même temps. Parce qu'on a seulement besoin d'un écartement de 0,40 entre les pieds et d'un mètre entre les lignes pour produire les feuilles, ou de 0,10 centimètres pour produire les feuilles en même temps les racines. Cependant, pour les fruits, il faut aller à des écartements d'un mètre entre les plants ou deux mètres entre les plants. C'est ce que nous avons produit ici. Cependant, en agroforesterie, pour produire non seulement les feuilles, mais surtout les fruits, et cultiver à l'intérieur, il faut 6 mètres entre les lignes ou 8 mètres entre les lignes et 2 mètres entre les plants. C'est des écartements suffisants pour produire le moringa, en même temps cultiver les céréales ou les cultures de randes. C'est ce que nous avons comme expérience ici, et ça marche. Le moringa est une source pourvoyeuse de revenus pour lutter contre la pauvreté. Et compte tenu de la sensibilité du produit moringa, par exemple, la poudre de moringa est très sensible à la chaleur et à la poussière au soleil. Ce qui fait que les précautions d'hygiène et de salubrité sont très, très, très respectées et très strictes. Et ce qui fait que, au niveau de régie, nous travaillons avec des travailleurs, nous employons au moins 5 personnes sur le site pour veiller à cela. Et au niveau aussi de la boutique de régie, nous travaillons avec trois personnels pour s'assurer que tout se passe dans les normes. Et afin que ce produit, qui est en fait un complément alimentaire, puisse être mis sur le marché dans de très bonnes conditions, afin de permettre à ce que les consommateurs l'apprécient de façon positive. Dans cette ferme, il y a 40 personnes qui travaillent en permanence, en permanence. Mais il y a 16 personnes, dont 13 femmes, qui travaillent sur ce site de 6 hectares. C'est une production permanente de production permanente de fruits, de fleurs et de racines. Parce que, d'autres manières, c'est pour vraiment être une entreprise sociale et non pas une entreprise industrielle, tout mécanisée. Parce que nous sommes dans un pays pauvre. Il faut accompagner nos autorités à créer des emplois pérennes et au niveau rural. Et aussi intéresser les paysans à connaître cette plante-là, à cette façon de travailler, et qui leur permet de se suffire vraiment pour le minimum et quitter la pauvreté. C'est la raison pour laquelle nous sommes à 16 personnes pour 6 hectares et demi. On pourrait le faire avec 4 personnes, mais nous ne réglons pas les problèmes de pauvreté et de manque d'emploi au niveau du village. Et aussi, il y a certains amis du Burkina qui ont commencé à prendre goût de nos poudres et de nos feuilles qu'ils exportent à l'étranger, notamment en Europe et puis en Chine. Mais très bientôt, nous sommes en relation avec l'ambassade des États-Unis pour voir comment, dans le cas de l'Agoa, nous allons exporter du thé de Moringa aux États-Unis et aussi à d'autres niveaux de l'Europe. Nous avons déjà des contacts, en tout cas très intéressants, et nous pensons que pour la valorisation de la filière Moringa, nous sommes obligés de consommer localement, mais nous sommes obligés de l'exporter. Les consommateurs du Moringa ne tarissent pas des loges quant au bienfait du Moringa dans leur vie. Moi-même, tout ce que je fais, tout ce que je produis, je l'utilise. Ça veut dire que tout ce que moi, je peux dire exactement la réaction d'un truc. Par exemple, je fais un produit pharmacologique, par exemple Hépato, qui sert à vraiment dégager, nettoyer un peu le foie. Mais moi, je le consomme tous les jours. Quand je me mange, je suis un bon bivouin, quand je bois, alors le soir, je viens consommer ça, ça me permet d'éliminer. Quand je le réveille, vraiment, je me réveille sans gueule de bois, je suis tout à fait correct. En plus, je fabrique l'huile. L'huile, je le mets sur le corps. Mais quand vous me voyez, vous n'allez pas savoir si c'est que c'est sustentable. Donc, c'est vraiment, c'est le vrai témoignage que je puisse donner. Alors, je crois que c'est simple, le Moringa, on peut dire, a changé ma vie. Je sais parfaitement quand je prends le Moringa, quand je ne le prends pas. Je ne vis pas de la même façon. En termes d'énergie disponible, en termes de besoin de sommeil, qui est bien inférieur quand on prend le Moringa. Toutes les petites douleurs qu'un homme de presque 60 ans peut connaître et on lui dit, c'est normal. Non, tout ça, on peut s'en passer. Si on prend une dose suffisante de poudre de Moringa, ça change vraiment. Quand on oublie toutes les petites maladies du quotidien, les rhumes, les petits maux d'oreille, une angine ou des choses comme ça, le Moringa vous aide vraiment à avoir une immunité largement renforcée. Donc, on ne connaît plus tout ça. Et l'huile de Moringa est devenue un oxylaire permanent. D'ailleurs, j'ai dans ma poche, en permanence, toujours présent, un petit tube d'huile de Moringa, qui est, avant d'être cosmétique, pour les hommes c'est un petit peu moins que pour les femmes, mais c'est une huile cicatrisante, antiseptique, anti-inflammatoire. La moindre petite blessure, la moindre petite contusion, etc. C'est avec l'huile de Moringa, pour moi-même ou pour les gens qui m'entourent. Je l'utilise au quotidien. Elle crée de l'emploi, elle nourrit et elle soigne les populations. Elle fait des miracles. Elle est l'arbre miracle. Musique Musique